« Je t'ai toujours aimée, si te plaît, ça, mon petit ami ! » Cela s'est passé pendant l'été de ma troisième année de lycée. La fille la plus populaire de la classe, Yuka Shirakawa, m'a dit qu'elle m'aimait. Mademoiselle Shirakawa était si mignonne que tout le monde la connaissait à l'école. Je veux dire, c'était inévitable, compte tenu de sa douceur et de sa grande personnalité, en plus de son incroyable beauté. Personne n'aurait pensé que je serais celui qu'elle demanderait à sortir avec elle. Moi, Kento Ichizen, suis un lycée ordinaire, sans grandes choses pour plaire. Euh, désolé, je comprends pas pourquoi tu m'aimes, en fait. Eh bien, j'ai toujours pensé à toi avec affection ! Mais nous sommes allés dans des collèges différents, et nous avons été mis dans la même classe pour la première fois cette année. Le temps passe-t-il différemment pour nous, ou quelque chose comme ça ? Je veux dire, on dit que le temps passe vite quand on s'amuse. Je suis désolé, je peux pas sortir avec toi. Pas possible ! Qui dit pas possible à soi-même ? Et pourquoi pas ? Euh, bah, nous sommes dans la même classe, et... Et on n'a jamais parlé avant. Tu... Tu sais que je suis vraiment un aimant garçon ? Un tas de mecs m'ont demandé de sortir avec eux ! Et tu vas quand même me dire non ? Je veux dire, je pouvais le dire rien qu'à son apparence, bien sûr. Mais je ne pensais pas qu'elle essaierait de me convaincre comme ça. Je suis désolé, je ne suis tout simplement pas intéressé par les rendez-vous en ce moment. C'est pas possible ! La culpabilité... Mais je ne la connais que par les ragots des autres, et elle est mignonne, mais ce n'est pas que je l'aime, alors... Je préfère dire non que de faire de chaque autre mec... De l'école mon ennemi. Bon, bah, voilà ma réponse. Désolée. Attends, pourquoi autant d'excuses ? J'ai quelque chose que je dois terminer, donc je vais y aller. Attends ! On aurait dit qu'elle allait me retenir, alors j'ai rapidement quitté la scène. Quelques jours plus tard... Salut Kento, on organise une rencontre à l'aveugle demain. Tu viens ? Pour une raison quelconque, mon meilleur ami Kazuki m'a demandé de participer à une rencontre à l'aveugle. C'est un tombeur, comme vous pouvez le voir à son apparence, mais c'est en fait une personne formidable. Et c'est aussi mon ami d'enfance. D'habitude, je traîne avec lui, mais il ne m'a jamais demandé de l'accompagner à une rencontre à l'aveugle auparavant. Non. Eh ben, ça a été rapide, tu veux pas d'une petite amie ? Non, je n'irai pas. J'ai repoussé Mademoiselle Shirakawa il y a quelque temps. Ce serait impoli de me rendre un rendez-vous arrangé juste après. Les gens qui vont à ce genre de choses sont de grands bavards. Il est donc important pour moi de l'éviter pour éviter tout conflit. Oh, allez, s'il te plaît ! On a juste besoin d'une personne de plus ! Mais pourquoi ça doit être moi ? Il n'y a pas une tonne de gars qui aimerait participer ? C'est difficile à expliquer, mais ça doit être toi ! S'il te plaît, considère cela comme un coup de main pour moi ! Je vois, il veut que je fasse le beau pour augmenter ses chances. Avec tous ces extravertis qui s'éclatent à la fête, je me vois déjà assis seul dans un coin. Normalement, je dirais non, mais... D'accord ! Tu viens ? Juste cette fois. Je savais que Kazuki voulait une petite amie, alors j'ai décidé de l'aider, juste pour cette fois. Mais cette décision allait s'avérer être une terrible décision. Le jour du rendez-vous... Pour une raison quelconque, Mademoiselle Shirakawa était là, avec les autres filles. On ne m'a jamais dit qui allaient être les filles, c'était un rendez-vous à l'aveugle, bien sûr. Mais maintenant, je suis coincé dans cette situation gênante. Et pourquoi sont-ils tous de notre école ? Tous étaient des gens que j'avais déjà vus à l'école. Peut-être même de la même année. Je pensais que ce genre de choses étaient organisées dans différentes écoles. Monsieur Etizen ! Euh... Oui ? Je ne savais pas que tu allais à des événements comme celui-ci. Je pensais que tu n'étais pas intéressée par les filles. Donc je me demandais pourquoi tu étais ici. Elle en a sûrement après moi. Je veux dire, c'est vrai que j'ai dit que je n'étais pas intéressée par les rencontres. Et c'est vrai que je suis ici à une soirée de rencontres maintenant. Toi aussi, Mademoiselle Shirakawa, je ne m'attendais pas à te voir ici. Quelque chose de triste m'est arrivé il y a peu de temps. Alors je suis venue ici pour faire des recherches. Et voir ce qu'est une fille aimable. Mais quelle coïncidence ! Son sourire est si intimidant. Je ne pensais pas que vous deux vous seriez amis. Je ne vous ai jamais vu parler en classe avant. Non, Kazuki, ce n'était pas une rencontre amicale. Aidez-moi s'il vous plaît ! Je ne pouvais rien dire à voix haute et j'ai décidé de demander de l'aide juste avec un contact visuel. Mais après m'avoir regardé d'un air vide, Kazuki a juste commencé à parler avec d'autres filles. Zut ! Monsieur Itizen, aimeriez-vous aller boire quelque chose avec moi là-bas ? Euh, je n'ai pas encore soif, j'irai après tout le monde. C'est vrai ? Bon ben, j'irai alors. Non, non, c'est bon, si tu y vas avant moi. Non, je ne suis pas pressée, donc c'est bon. Je suppose qu'elle ne me laisse pas m'échapper. Elle cherche probablement une occasion de me retrouver seule. Je fais tout mon possible pour l'éviter, car on ne sait jamais ce qu'elle comptait dire lorsque nous sommes seuls. C'est ce que je pensais, mais... Comment cela a-t-il pu m'arriver ? Je tentais d'éviter de me retrouver seule avec elle, mais après que Kazuki m'ait dit de partir, me voilà. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans cette situation. Je ne lui pardonnerai jamais, ça traître ! Monsieur Tzidale ? Ouais, ouais ! Je croyais que tu n'étais pas intéressé par les rendez-vous en ce moment. Eh ben, ce qui s'est passé... Puisque je savais qu'elle me poursuivait, je lui ai parlé de ma présence juste pour équilibrer le nombre de garçons et de filles. Mais... Tu crois vraiment que quelqu'un croirait ce mensonge ? Mademoiselle Shirakawa ne m'a pas cru. Je veux dire qu'il ferait. Simplement par le fait que je suis ici, j'étais déjà un menteur à ses yeux. Ah, comment pourrais-je te convaincre ? Quel est l'intérêt de te croire ? C'est un peu dur. T'es vraiment en colère, non ? Non, pas du tout. Mais... Il n'y a pas besoin de cacher pourquoi tu es ici. C'est tout à fait normal qu'un garçon s'intéresse aux filles. Euh... Est-ce qu'il essaie de conclure que je suis intéressé par d'autres filles ? Eh bien, si tu te sens mal à cause de ton mensonge, tu pourrais te rattraper en sortant avec moi après ça ! Hein ? Tu ne veux pas ? Non, j'adorerais t'accompagner. Je ne pouvais plus supporter son sourire déconcertant, j'ai accepté tout de suite. Elle a l'air douce, mais je suppose qu'elle a un côté intimidant. Eh, mademoiselle Shirakawa, t'as l'air heureuse ? Quelque chose de bien s'est passé ? Ah non, rien du tout. Vraiment ? Très bien, alors. Eh, meilleur ami, tu ne devrais pas remarquer que quelque chose ne va pas ? La fille la plus populaire de ta classe est heureuse, demande-lui ce qu'il se passe ! Pourquoi vous tous avez si bon intérêt pour elle, de toute façon ? Les gens ne deviendraient-ils pas fous pour une fille aussi mignonne, si c'était une soirée de rencontre normale ? En ce moment, ils l'ignorent tous. Quelque chose ne va pas. Peut-être qu'il est vraiment un traître ? Après cela, il ne s'est pas passé grand-chose, et la fête est arrivée à sa fin. Ensuite... D'accord ! Allons-y alors, monsieur Etuzen. Les soirées de rencontre n'ont-elles pas une after ? Hein ? Non, nous rentrons tous après. Hein ? J'ai vraiment l'impression que quelque chose ne va pas, là. Mon meilleur ami qui agit différemment m'a alarmé. Monsieur Etuzen, est-ce que ça va ? Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Ça va aller ? Non, ça ne va pas aller ! Et devant tout le monde ? Ce monde est déjà parti. Quoi ? Où sont-ils allés ? Ils sont probablement déjà rentrés chez eux. C'était beaucoup trop rapide ! C'est possible, ça ? Les personnes qui étaient là étaient le genre de personnes qui aimaient rester debout et parler. Comment ont-ils déjà quitté ? Mais alors que j'étais là, perplexe, Mademoiselle Shirakawa a tiré sur mon bras. Ah, ça n'a pas d'importance ! Allons-y ! Euh, d'accord, d'accord. Mademoiselle Shirakawa a commencé à paraître frustrée, alors je l'ai simplement écoutée et je suis allée avec elle. Mais qu'est-ce qui se passe réellement ici ? Y a-t-il un endroit où tu aimerais aller ? Euh, on peut aller où tu veux. Et si on allait à l'aquarium ? D'accord, t'aimes bien les poissons ? Ouais, quelque chose comme ça. Je vois. Je ne savais pas que nous avions quelque chose en commun. J'adore en fait les poissons. Bien sûr, je les mange aussi, mais là, je parle de les regarder. C'est pourquoi j'emmène parfois Kazuki à l'aquarium avec moi. Je veux dire, Kazuki a dit habituellement que c'est triste de voir deux gars aller en train de se passer. Ensemble à l'aquarium. Nous deux, nous sommes allés à l'aquarium, du coup. Waouh, tellement beau ! Quand nous sommes passés sous le tunnel aquatique, Mademoiselle Shirakawa a laissé ses yeux briller. C'est vraiment excitant de voir quelque chose d'extraordinaire comme ça. Je suis venu ici de nombreuses fois auparavant, mais j'adore toujours venir à cet endroit. Regarde ! Monsieur le foc, il est en train de dormir ! Ouais, on dirait qu'il est vraiment détendu. C'est trop mignon ! Oh, quelque chose ne va pas ? Rien ! C'était juste, Mademoiselle Shirakawa qui se réjouissait et était si mignonne que je suis restée à la fixer. Nous avons continué à parcourir l'aquarium. Regarde ! Monsieur le dauphin ! Mais elles semblent différentes des dauphins, je ne connais pas. Ah, ils sont un type différent de dauphins et ils ont des rayures et une nageoire qui a la forme d'un épieux. Waouh, elle est mignonne, mais coude en même temps. Je ressens la même chose, les motifs noir et blanc sont super cools. Regarde, c'est Monsieur le pingouin ! Ça doit être ta zone arctique, non ? On dirait qu'ils sont gelés. Ah, ont-ils trop froid pour bouger ? Non, ils n'ont tout simplement pas besoin de bouger. Ils sont nourris et il n'y a pas de prédateurs ici, donc ils n'ont pas besoin de bouger. Ah, je vois ! Dis, tu sais tellement de choses, Monsieur Ichizen ! Non, pas du tout ! Je ne connais que très peu de choses sur les poissons et les animaux aquatiques. C'est formidable de connaître beaucoup de choses sur un sujet ! Est-ce que c'est un ange ou quelque chose du genre ? Elle est vraiment trop gentille. Même après ça... Waouh ! Cette baleine est immense ! Elle réagissait beaucoup aux choses dans l'aquarium. J'ai remarqué en la regardant, mais cette fille n'a probablement jamais été dans un aquarium. Je comprends pour la baleine, mais elle semblait surprise par chaque poisson qu'elle voyait. Et la voir réagir de cette façon m'a forcé à remarquer combien elle était adorable. Les poissons étaient tellement mignons ! Mademoiselle Shirakawa avait l'air super contente quand nous avons quitté l'aquarium. Elle s'est probablement bien amusée. Je me sentais aussi comblé, ayant pu voir ses réactions mignonnes. Bon ! Où allons-nous ensuite ? Est-ce que je pourrais dire quelque chose avant ça ? Bien sûr ! Qu'est-ce que ce serait ? Euh... Pourquoi t'as commencé à m'aimer ? Tout à coup ! Je veux dire, pourquoi quelqu'un d'aussi populaire que toi aimerait quelqu'un dans l'ombre comme moi ? Donc, s'il y avait une raison, je voulais savoir. Si j'en parle, tu me détesteras probablement pour ça. Te détester ? Pourquoi ? C'est parce que... Eh bien, si je te le dis, envisagerais-tu sérieusement de sortir avec moi ? Bien sûr, c'est pour ça que je veux savoir. Après notre rendez-vous à l'aquarium, j'ai réalisé à quel point Mademoiselle Shirakawa était séduisante. C'est pourquoi je voulais savoir pourquoi elle m'apprécie. Jusque-là, je ne peux pas baisser ma garde. Eh bien... Kazuki et moi sommes en fait... Kouza. Quoi ? Vraiment ? Il semble que Kazuki était vraiment un traître. J'ai trouvé ça bizarre dès le début, mais Kazuki a probablement tout organisé juste pour elle. Alors, Kazuki avait aussi des cousines ? Non, je suis sa seule cousine. Hein ? Impossible. J'ai déjà rencontré un de ses cousins avant, cependant. Je ne pourrais jamais l'oublier. La maison du grand-père de Kazuki était juste à côté de la mienne. Et son cousin venait jouer pendant les étés. Comme j'étais l'ami de Kazuki, je finissais par jouer avec lui aussi jusqu'à ce que nous soyons à l'école primaire. Donc, je n'oublierai jamais. Je me souviens de son nom. C'était You... Euh... Attends... You... You... Attends... T'es You... Euh... Oui... Le You autoritaire qui faisait tout faire à Kazuki pour lui ? Euh... Oui, c'est You ! Mais tu ressembles à une personne complètement différente ! Mais qu'est-ce qui s'est passé de ces dernières années ? Tout se semble passé derrière moi ! C'est pour ça que je ne voulais pas t'en parler ! Un passé sombre, hein ? Je veux dire, je suppose que c'est un passé sombre. Elle est la plus féminine des filles maintenant. Mais elle était plus autoritaire et plus garçonnante que moi, ou Kazuki. Tu ne peux pas imaginer combien de fois mes parents se sont fâchés contre moi pour avoir fait quelque chose pour You. Je pensais que la raison pour laquelle You avait arrêté de venir à la maison du grand-père de Kazuki était parce qu'il était dans sa phase de rébellion. J'avais imaginé à quel point il était devenu un délinquant. Mais qui aurait pensé qu'il deviendrait une fille aussi jolie ? On ne sait jamais ce qui va se passer dans la vie, je suppose. Alors euh... Qu'est-ce qui t'a fait changer autant ? Eh bien, c'est parce que... Pendant que nous jouions ensemble quand nous étions jeunes, j'ai commencé à t'aimer Monsieur Ichi... Euh... Pardon. Yento. Alors après ça, j'ai essayé de devenir aussi féminine que possible. Mais... Je ne pouvais pas dire que j'étais You. Parce que... Je pensais que tu me détesterais. Alors j'ai évité de te voir même quand je suis allée chez grand-père. Alors elle venait comme d'habitude chez son grand-père. Est-ce que cela signifie que Kazuki a été forcé de garder sa secret ? Je suppose qu'il a toujours peur de You. Et maintenant, nous allons au même lycée parce qu'il a déménagé ici. Je comprends que tu m'aimes, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois You. Tu vois, je t'avais dit qu'il me détesterait pour ça ! C'est pourquoi je voulais pas te dire ! T'as probablement seulement de mauvais souvenirs de moi de toute façon. Bah, je veux dire... J'ai quelque chose que je regrette d'avoir fait et que You m'a fait faire à l'époque. Ce qui m'a causé beaucoup d'ennuis. Mais... Tu vois ? Parce que... Comment dire... Même si mes parents avaient dit non, You m'emmenait tout le temps dans les montagnes pour vivre des aventures. Et me faire compter par mes parents était une chose. Mais à chaque fois, nous rencontrions des serpents et des chiens sauvages. Et je ne peux même pas compter toutes les fois où j'ai cru que nous étions morts. Je me sens vraiment mal pour tout ça. Je veux dire... Tu m'as vraiment protégée à chaque fois ! Oui, ce You ici et Kazuki étaient tous les deux de grands peureux à l'époque. Surtout You, qui commandait tout le monde. Mais pétrifié dès qu'un serpent ou quelque chose apparaît. Donc, à chaque fois, c'était moi qui protégeais ces deux-là du danger. S'il te plaît, arrête de te ponquer de moi ! Je suppose que c'était un peu cruel de ma part de rappeler ces choses. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être choqué. Oh ! Oups, je suis peut-être allé un peu trop loin. Pardon, j'arrête de plaisanter. Revenons à notre discussion sur le fait que nous sortions ensemble. Oh ! Veux-tu sortir avec moi ? Euh... Ouais, je pense que t'es vraiment adorable, You. J'ai vraiment été choqué par le passé, mais si tu n'es pas autant une délinquante qu'à cette époque-là, alors il n'y a rien à craindre. Oh ! Vraiment ? Je pensais que tu ne pourrais pas me donner une réponse à cause de ton indécision. Et que tu avais dit que nous pourrions commencer en tant qu'ami. Je suis très heureuse quand tu aies dit oui ! Peut-être que je vais tout reprendre, finalement. Quoi ? Si t'es un homme, tu ne devrais pas te défiler ! Tu te moques de moi, n'est-ce pas ? Pas du tout ! Je t'aime vraiment beaucoup ! Alors pourquoi dirais-tu que je suis indécis ? Nous étions de bonne humeur, mais maintenant à cause de ce que You a dit, nous nous disputions déjà. Mais... Nous avons commencé à sortir ensemble après ça. Ça a fait grand bruit dans toute l'école que la fille populaire avait un petit ami, mais rien d'inattendu. J'ai été la cible de beaucoup de jalousie, mais j'ai décidé que c'était le coup de sortir avec une fille populaire, et je n'y ai pas trop réfléchi. Pour info, j'ai remercié Kazuki de m'avoir laissé sortir avec You, mais je lui ai fait promettre qu'il ne me trahirait plus jamais. Sinon, tu ne sauras jamais ce que You pourrait révéler comme information. Sous-titrage ST' 501